Dans cette vidéo, on va parler d'un sous-espace V qu'on va considérer comme étant un plan. On va prendre un plan, et on va regarder, ça c'est mon sous-espace V, c'est un sous-espace. C'est un sous-espace, et on va s'intéresser à la projection d'un vecteur X, et on s'intéresse à la projection de X sur ce sous-espace V. Donc c'est quoi la projection de X sur ce sous-espace ? Ça va être un vecteur comme ceci. Je viens de le dire, c'est la projection sur V de mon vecteur X. Et ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est de comparer la distance entre X et la projection orthogonale, donc c'est cette distance ici qui est notée en jaune, et la distance qu'il existe aussi entre X et un vecteur V qui appartient à mon sous-espace V et à un vecteur V quelconque. Donc on va comparer la distance en jaune ici, avec la distance en vert ici. La distance entre le vecteur X et un vecteur V quelconque du plan. Et on va essayer de montrer dans cette vidéo que la norme de X moins la projection orthogonale de X sur V, donc la norme ou la distance entre X et la projection orthogonale de X sur V, on va essayer de montrer qu'elle est toujours inférieure ou égale à la norme de X moins un vecteur V quelconque de mon sous-espace V, c'est-à-dire qu'on va montrer que la distance entre X et la projection orthogonale de X sur V est toujours inférieure ou égale à la distance entre X et un vecteur quelconque de mon sous-espace. Donc pour ça, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va appeler ce vecteur A, Ce vecteur ici, on va l'appeler le vecteur A, ça c'est le vecteur A, et le vecteur A du coup c'est le vecteur X moins la projection de X sur V, ça c'est mon vecteur A. Et on va appeler un autre vecteur aussi, On va dire que ce vecteur ici, ce vecteur là, on va l'appeler B, et du coup, qu'est-ce que c'est B ? B, le vecteur B, c'est la projection orthogonale de X sur V, moins le vecteur V. C'est bien ici, si on ajoute V plus B, on a bien la projection orthogonale de X sur V. Donc maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut écrire la distance entre X et V, et on va la mettre au carré. X moins V, c'est quoi ? Alors le vecteur X moins V, il est égal ici, donc c'est ce vecteur en vert ici, ça c'est le vecteur X moins V, et il est égal à quoi ? Il est égal au vecteur B plus le vecteur A. Donc si je prends ça au carré, c'est égal à la norme de B plus A au carré. Et la norme de B plus A au carré, c'est quoi ? C'est le produit scalaire de B plus A par lui-même. Donc je dis le produit scalaire de B plus A par lui-même, par B plus A. Du coup, maintenant, ce produit scalaire, je peux le développer. J'obtiens le produit scalaire de B par lui-même, plus le produit scalaire de B par A, plus le produit scalaire de A par B. En fait, du coup, ça me fait deux fois le produit scalaire de A par B. Plus, qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque le produit scalaire de A par lui-même. Le produit scalaire de A par A. Alors maintenant, que vaut le produit scalaire de A par B ? B, c'est un vecteur qui est défini comme la différence entre deux vecteurs qui appartiennent à V. Or, comme V est un sous-espace, il est stable par addition, donc B est aussi un vecteur de V. Et le vecteur A est le vecteur qui est défini comme X moins la projection orthogonale de X sur V. Donc il appartient au complément orthogonale de V. Donc on a un vecteur qui appartient au complément orthogonale de V scalaire à un vecteur de V. Donc ça, ça vaut 0. Et il me reste la norme de B au carré plus la norme de A au carré. Et ça, puisque la norme de B au carré est forcément positive, c'est forcément supérieur ou égal à la norme de A au carré. Maintenant, puisqu'on sait qu'une norme est forcément positive, on peut passer à la racine de chaque côté, et on a que la norme de X moins V est supérieure ou égale à la norme de A. Il ne nous reste plus qu'à remplacer A par son expression en fonction de X et de la projection de X sur V. et j'obtiens que la norme de X moins V, donc qui représente la distance entre le vecteur X et le vecteur V, est supérieure ou égale à la norme de X moins la projection orthogonale de X sur V. Ce qui veut dire que la distance entre X et sa projection orthogonale est toujours inférieure ou égale à la distance entre X et un vecteur V quelconque de mon sous-espace V. Donc voilà, j'ai réussi à démontrer ce que je voulais, ce qui veut dire que le projeté orthogonal, et finalement c'est le vecteur de V qui est le plus proche de X. Alors, on va voir ce qui est le plus proche de X. C'est parti !